ok d'accord donc bonsoir encore à tout le monde comme d'habitude bienvenue sur cette plateforme pour donner encore beaucoup plus de voilà d'ouverture de l'esprit alors donc on va revenir on va recadrer on va revenir sur le sujet d'aujourd'hui qui est qui concerne le premier ministre qui est sorti pour pour nous parler de la politique de développement du gouvernement du gouvernement enfin le gouvernement de la quatrième république et donc dans ça il est et c'est dans ce discours qu'il nous a sorti aussi l'histoire comme quoi il n'a pas su voilà il n'était pas au courant par rapport à la case des maisons des citoyens guinéens en fait donc il était comme nous quoi tout d'abord avant de parler de avant de parler de de cette voilà de cette phrase ratée honteux sorti de tout contexte on va d'abord s'attarder un peu sur son discours parce que voilà quand on écoute le discours d'aujourd'hui du premier ministre en fait son discours d'aujourd'hui et ses discours précédents en fait moi j'entends dans ce discours là j'entends désespoir j'entends la peur j'entends la honte voilà c'est ce que je retiens de ce discours là parce que ce discours n'a rien à voilà ça n'entend rien aux différents discours qu'on a toujours entendu de ce premier ministre là et si tous les discours que nous avons entendu de ce premier ministre n'ont rien changé à la donne n'ont rien changé la situation des citoyens guinéens c'est pas ce discours là d'aujourd'hui qui va changer grand chose d'autant plus que le discours d'aujourd'hui arrive à un moment où la situation de notre pays est encore plus chaotique c'est vrai que les discours précédents c'était au moment où il y avait une certaine confiance qui était là c'était des discours au moment où les bailleurs de fonds avaient confiance en notre pays où il avait la possibilité d'aller convaincre et de pouvoir entrer de là dans notre pays mais aujourd'hui ils sont dans une posture où ils n'ont plus cette chance là aujourd'hui les bailleurs de fonds ne font plus confiance le pays est déstabilisé la situation sociopolitique n'est pas du tout à la norme et pour combler le tout on n'a plus rien dans notre caisse voilà le problème voilà alors en résumé nous avons juste vu un type qui est sorti pour nous faire un film hindou tout simplement un film hindou ou en tout cas nous on ne veut pas se retrouver dedans il y aura que eux qui vont se retrouver dans ce film là parce que ça ne servira à rien pour nos citoyens parce que quand on parle de développement le développement se fait avec une croissance c'est à dire quand tu dis voilà on va se développer on se développe avec de l'argent rien ne se fait sans argent mais quand tu as une caisse vide vide comment tu peux t'assoir et dire à ton peuple que toi tu es tu seras capable en quatre ans de nous faire pousser des infrastructures comme ça comme des champignons c'est de l'utopie ça ne marchera jamais là ils nous disent que dans quatre ans ils vont organiser je sais pas la coupe d'afrique et cette coupe d'afrique là ils sont prêts à créer des infrastructures pour permettre à ce que cet événement se fasse dans quatre ans des gens qui n'ont jamais été capables de nous donner même de l'eau dans la capitale guinéenne en 10 ans c'est ceux là qui se permettent de nous dire aujourd'hui ils seront capables de nous fournir tout ce qu'il faut pour recevoir du monde en guinée dans quatre ans pour la coupe du monde soyons sérieux dans ce pays et ouvrons les yeux s'il vous plaît et donc la pire des choses le premier ministre on dit que voilà cette fois ci que la politique du gouvernement sera tournée excessivement vers la lutte contre la corruption alors là je rigole je rigole parce que tout simplement la personne que ce président de la république a choisi pour le mettre devant nous pour nous dire qu'il est là pour lutter contre la corruption ce même président de la république était il ya deux trois jours dans le bureau de ce premier ministre là pour ramasser tous ses ordinateurs tout ça et de le trimballer et le traité de voileur de la république en nous disant que voir à les 200 millions milliards les 10 millions et les 5 millions pour la mosquée façale que ça se trouve dans la gorge de ce type et qu'il a intérêt à venir dans son discours pour les vomir sur sa table alors s'il vous plaît qu'on nous prenne au stérieux un peu dans ce pays parce que ça ne fonctionnera jamais en fait et la seule chose qui change aujourd'hui dans le discours de la celui faut pas mal et ses discours précédents c'est en fait sa forme physique à lui c'est la seule chose que je retiens aujourd'hui parce que c'est au fond a toujours eu l'enthousiasme la la posture et la joie de sortir et de tenir des discours de façon éloquent de façon voilà de façon pierre mais aujourd'hui nous avons senti un cas de fofana démembré oui démembré qui était là comme si quelqu'un était obligé d'être là et de lire tout simplement oui l'enthousiasme qu'il a toujours eu de lire ces discours de nous de nous de nous animer de nous emporter dans ces discours ça n'a pas fonctionné ce qui fait que ça se prenne encore ça nous montre que ça ne marche pas et puis d'ailleurs quand on veut aujourd'hui en guinée parler de développement il faut d'abord commencer à rassurer la population guinéenne c'est à dire le gouvernement devrait d'abord faire son cheval de bataille la confiance des citoyens parce qu'aujourd'hui ils sont ils en sont là en fait aujourd'hui nous on n'a plus confiance en ces gens là et comment en fait ils peuvent nous convaincre alors que nous n'avons plus confiance à des personnes qui sont venus tripatouiller notre constitution mais 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 à mal notre institution s'imposer de façon dictatoriale et surtout maintenir le peuple dans la dictature comment ces gens là peuvent arriver à nous dire que aujourd'hui mais finalement ils sont là pour montrer qu'ils sont là pour lutter contre la corruption qu'ils sont là pour développer le pays qu'ils sont là pour que la justice soit faite alors que au moment où ils tenaient ce discours là on a encore des frères qui sont en prison des personnes qui sont actuellement emprisonnées sans qu'ils ne sachent pourquoi ils sont là d'ailleurs des personnes qui sont emprisonnées et sans justice aucune c'est à dire parce que pour qu'une personne soit d'ailleurs en prison il faut d'abord un jugement qu'on le juge qu'on le condamne pour savoir qu'il va en prison oui ou non mais on a encore des guinéens qui sont qui croupissent aujourd'hui dans nos prisons qui ne savent même pas pourquoi ils sont là en fait on viendra pour savoir comment on va prendre leur situation en main donc aujourd'hui ils sont à ce niveau là ça ne peut pas fonctionner côté économique qu'ils nous en parlent même pas parce que nous quand on nous comment il faut qu'on essaye de confondre c'est à dire la croissance économique et le développement économique c'est deux choses qui sont différentes donc quand il nous parle de développement économique le développement englobe d'abord les bouleversements plus grands c'est à dire les valeurs énormes sociales structurelles et sociales d'accord que de simples processus de croissance économique alors que le développement est par nature même qualifié de transformation sociale éducation santé liberté civile c'est à dire je me je m'explique bien en français simple oui ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement quand nous on nous parle développement ça veut dire quoi ça veut dire pas de pauvreté dans notre pays le développement c'est ça d'abord c'est à dire on ne veut plus voir le minimum dans nos rues la magicité dans nos rues on veut pas voir ça et ce premier ministre avait je crois bien un dispositif qui s'appelait agnès qui devait être là pour éradiquer la pauvreté dans notre pays on en est où en fait avec ça combien de milliards de francs guinéens ont été là par des institutions payer par des institutions pour venir éradiquer la pauvreté dans notre pays on est encore plus pauvre que qu'avant cette histoire d'arrière on en est là et quand on parle de développement nous ça veut dire pour nous quoi ça veut dire zéro faim ça veut dire que aucun guinéen ne doit avoir faim dans son pays que le gouvernement doit être capable voilà d'apporter une autosuffisance mange trois fois par jour combien de guinéens mange trois fois par jour je ne pense pas s'il y en a s'il y en a c'est très peu on peut les compter du bout des doigts quand on parle de développement il faut d'abord une bonne santé et le bien-être de la population aujourd'hui on en est où on en est où aujourd'hui on a combien de CHU qui fonctionne dans notre pays combien de CHU sont dans nos régions les plus réculés combien de personnes peuvent accéder à la santé dans notre pays c'est ça qu'on appelle développement c'est ça qu'on appelle qu'un pays est en train d'avancer qui a une certaine croissance dans notre pays c'est l'éducation la quantité de l'éducation aujourd'hui on en est où les universités on en est où les formations jusque-là où on est là les formations de base dans notre pays c'est ce que nous on a connu depuis des temps anciens depuis le temps de nos grands-pères on est toujours encore assez c'est à dire on a encore ces dispositifs là c'est ce qu'on enseigne encore dans nos écoles alors que le monde se développe le monde avance donc c'est pour vous dire que quand ces gens-là nous parlent de développement nous on veut que ça soit un développement palpable, palpable, qu'on peut voir, qu'on peut toucher et on n'en est pas là-bas quand on parle de développement c'est de l'eau d'accord la propriété, l'assainissement il a parlé de ça et la propriété il a parlé de ça maintenant moi je veux parler de leur bilan autour de ça d'abord on avait plusieurs camions qui ont débarqué dans ce pays d'abord il y a eu le camion des turcs qui est venu dans notre pays ça s'est terminé ce moment les camions il y en a eu le ministre là opacoli qui avait envoyé aussi des camions pendant les élections nous faire croire qu'il était là pour faire quelque chose ça n'a pas été nulle part à la fois qu'on ne vient d'envoyer aussi 56 camions pour nous faire croire que il sera là pour faire quelque chose ces 56 camions là il les a dispassés dans les communes et avec zéro budget ce que je vous dis là c'est ça la vérité zéro budget alors comment vous voulez que les communes fassent tourner ces camions là et les employés qui vont faire la collecte de ces débris là et que ça soit fait dans les règles ça ne peut pas marcher parce qu'il faut un budget pour ça pour embaucher du monde qu'est ce qu'ils font s'occuper de ça il n'y a pas de budget parce qu'il n'y a pas d'argent dans nos caisses donc ça aussi c'est une c'est de la poudre de berlin plein plein ça va fonctionner quelques jours et un jour vous allez me dire vous allez voir que les camions sont à l'arrêt parce que quand ils vont pas payer les gens les gens ne vont pas se lever pour aller bosser c'est ce qui va se passer et donc quand on parle de développement c'est l'énergie aussi on a vu le premier ministre qui est sorti pour nous dire que au côté énergie qu'on est quand même à 26% aujourd'hui je pourrais sur d'énergie et à la capitale 1 à conakry et 11% dans les régions ça fait des fois ça veut dire depuis dix ans d'abord un on nous a compté trois milliards de dollars pour un kilo pour un kilowattheure qui n'est pas encore là donc on nous avait promis on avait on n'a pas ça ça c'est un de deux 26% rien que pour conakry ils n'ont même pas été capable d'atteindre au moins 50% à conakry et 11% dans les régions ça veut dire que on nous insulte oui tout simplement c'est une insulte pour nous quand on pense tout ce que nous avons injecté dans ce secteur là alors et quand on quitte là-bas on va venir par rapport au travail c'est à dire le chômage des jeunes parlons-en ça fait 10 ans que ces gens là sont là il nous a parlé de chômage d'alpha condé dans son discours pendant les élections nous a dit qu'il va créer 100 000 emplois c'est à dire création d'entreprises pour les jeunes et aujourd'hui il nous parle de formation des jeunes il nous parle de ceci cela des jeunes alors qu'alpha condé aujourd'hui même il a reconduit au niveau de la direction nationale de la sègue un vieux crocodile abandonné il ya plus de trois ans de cela dans son coin alors je veux savoir jusqu'où ces gens là en sont là pour la jeunesse guinéenne je veux prendre pendant ce temps il ya des jeunes diplômés qui sont couchés dans leur maison qui n'ont pas de boulot et enfin qu'on dit il est parti ressortir dans une vieille casserole est complètement rouillée une vieille chose en fait parce que je ne vois pas le bilan de ce type je ne sais pas c'est quoi le bilan c'était pas comme jamais de courant en guinée on n'a jamais d'eau de l'eau guinée comment est-ce que il peut encore aller piocher dans cette dans cette canarie qui pue la honte nous sortir encore une vieille carcasse pour venir l'installer encore à la direction de la sègue alors qu'il ya des jeunes qui sont là qui sont diplômés et qui peinent à trouver du travail voilà l'insulte de ce gouvernement et de à faconder autour de la jeunesse guinéenne et je trouve cela inacceptable et quand il parle de développement donc on s'entend à l'industrialisation l'innovation des infrastructures aujourd'hui comment vous voulez vous développer quand vous n'avez pas de route comment vous voulez vous développer quand il n'y a pas de quoi comment vous voulez vous organiser même les 100 mille entreprises de jeunes dont alpacone est en train de parler aujourd'hui ces 100 mille emploi je la dois tourner autour de ces infrastructures là parce que moi en tant que jeune par exemple demain je veux créer ma petite structure par exemple de transporteur de colis par exemple de conakry ou dans les régions de la de la guinée mais c'est pas de route comment mon entreprise se développe en fait je veux qu'alpacone m'explique comment mon entreprise peut se développer pour pouvoir envoyer les colis à cancan à yo à lola ils me disent comment je vais faire demain moi je suis une entreprise dans l'industrie par exemple agroalimentaire comment je fais si par exemple moi je fais comment on appelle si je fais des pommes de terre je transforme mes pommes de terre en chips en tout cas il faut il faut il faut faire ça parce que lui il t'attend il veut un associé voilà comment je fais si je dois transformer mes pommes de terre en chips et ces chips là pour les transformer en chips il me faut le courant en tout cas donc comment je fais sincèrement comment je vais m'organiser à faire cela voilà voilà en fait tous les problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui comme nous on dit qu'on va aller s'attarder vraiment sur sur tout ça vous allez comprendre que en fait on va arriver à un système qui ne nous arrangerait pas en fait ce système là ce groupe là ce gouvernement là ne nous arrêneront nulle part voilà et sans parler aussi des inégalités parce que les inégalités actuelles que nous avons dans notre pays ça ne donne envie à personne à sont en fait en tout cas des 1 je ne parle pas des personnes qui sont comme eux mais des personnes raisonnables ça ne leur donne pas envie de venir et de venir chez nous avec l'inégalité qui a chez nous ils viendront pas hein les vrais investisseurs ils mettront pas les pieds là voilà et donc globalement voilà et je ne peux même pas rentrer dans tout parce qu'il y a tellement de l'ordre à dire par rapport à ce discours voilà à ce discours du premier ministre donc c'est tout ça c'est pour que pour nos frères et soeurs guinéens qui nous écoutent ici comprennent que voilà c'est juste pour que tout le monde comprenne ici que tout simplement ce discours là ressemble aux autres discours qu'on a toujours connu et que ces discours pas précédents là n'ont rien donné et c'est pas ce discours là qui va nous donner grand chose d'autant plus que nous savons combien de fois voilà voilà et surtout que en fait vu la situation en entre eux actuellement on sait combien de fois ils sont déchirés entre eux aujourd'hui donc leur discours là ne peut pas nous en tant que citoyens guinéens ça peut pas nous convaincre et puis surtout ça nous fait peur d'ailleurs voilà parce qu'aujourd'hui on sait très bien ce qui se passe donc c'est qu'à ce qu'on a aujourd'hui maintenant je vais parler de son histoire comme quoi il ne sait pas qu'il y a eu des des carpitements des maisons sont tombées que lui n'était pas au courant ça je vais vous dire tout simplement pourquoi en fait il s'est il s'est il s'est focalisé par rapport à pourquoi il a dit cela en fait c'est une façon de se décharger il sait très bien c'est très bien au courant il sait ce qui s'est passé en fait mais pourquoi il dit je ne suis pas au courant je ne sais pas qui a fait ça c'est parce que les deux jours passés là les problèmes qu'il a eu avec le président de la république puisque en fait tous les membres du gouvernement rien ne passait dans ses mains tout partait à secouturien ça s'est décidé là-bas c'est pour cette raison que Kator Fopana dit qu'il ne sait pas en fait il se décharge de cela parce qu'il dit que voilà ce n'est pas passé dans ses mains puisque c'est pas passé dans ses mains jusqu'à demain il n'en sait rien en fait c'est juste pour ça qu'il dit ça mais il est très il est bien au courant parce que nous qui sommes loin du pays si nous on a été au courant Kator Fopana a été au courant plus que nous en fait voilà il a bien vu que ce Luda Lendjalo s'est déplacé il est parti vers Koya il a vu le dégât là-bas et pourtant ils sont tout le temps fourrés sur le compte de Dalin pour savoir ce qu'il fait quand il éternue même ils sont là pour savoir s'il a éternué ou pas donc il l'a très bien vu mais ça il ne veut pas se faire solder ça il veut faire solder ça à ceux qui ont refusé de lui laisser la main ces deux derniers jours passés là donc pour lui ce qui s'est passé à Koya ce qui s'est passé en basse faute c'est pas de sa faute c'est de la faute à ceux qui ont voulu faire ce qu'ils veulent là voilà et quand il parle aussi il dit que le président de la république a décidé de dédommager toutes les personnes qui avaient des titres fonciers là encore il faut relever quelque chose il faut relever qu'il y a deux fois deux mesures ici parce qu'il y a des citoyens guinéens qu'on a cassé les maisons à Wanindara d'accord de l'autre côté là bas il y avait des citoyens aussi qui étaient dans les règles qui avaient des documents qui étaient donnés par l'état d'innéen de façon légale donc si on parle de dédommager ceux qui sont là alors que ceux qui ont été les premiers à être mis dans une situation comme ça je pense qu'il faut déjà commencer par ceux là aussi tout à fait hors d'arrivée le premier ministre il nous a parlé de l'égalité qu'il veut lutter contre l'inégalité alors s'il veut lutter contre l'inégalité voilà une action qu'il doit mettre en place ils ont décidé de dédommager les citoyens qui sont en basse cote ils doivent rajouter à cette liste là ceux qui sont aussi du côté de Wanindara qui ont aussi des documents légalement établis par l'état guinéen par tous ces voyous qui sont dans nos administrations parce que c'est eux qui font les documents là bas donc il a parlé de rassemblement il a parlé de l'union nationale voilà les actions qui doivent permettre une union voilà les actions qui doivent permettre l'apaisement dans notre pays mais tu ne peux pas venir faire une solution deux fois deux mesures pendant qu'il y a des citoyens guinéens qui sont meurtris des citoyens guinéens qui pleurent des citoyens guinéens qui ont essai ces gens là à la justice et jusque là où on est là ils peinent à trouver la solution à leur situation donc je trouve cela honteux que le président de la république s'érige pour dire qu'il va venir dédommager les personnes qui ont été dont on a cassé les maisons tout récemment sans prendre en compte ceux qui sont de l'autre côté qui sont actuellement dans une situation difficile depuis quand même quelques quelques années donc il faut qu'ils revoient cela aussi je n'ai rien contre le fait qu'ils fassent ce qu'ils ont dit pour ceux qui sont actuellement dans une situation difficile mais qu'ils revoient leur copie là sinon nous on trouve cela honteux c'est une honte de dédommager des gens qui sont de l'autre côté là bas et de laisser des citoyens de l'autre côté aussi qui ont les mêmes éléments justifiant leur légalité sur ce territoire là sans qu'ils soient dédommagés voilà encore et quand ces gens là sortent pour nous dire qu'ils sont là pour ceci cela voilà encore dans leur discours on peut soutirer encore beaucoup de choses qui nous tiquent dans la tête pour nous dire que ces gens là ne sont pas là du tout pour apaiser ce pays mais c'est pour enfoncer encore notre pays vers encore une situation qui va être encore qui va perdurer en fait voilà donc c'est pas c'est pas la peine il sait très bien ce qui s'est passé en basse cote et comme tellement il sait ce qui s'est passé en basse cote et comme il est de la basse cote et qu'il a eu la pression de ses parents lui il a fait ce qu'il faut pour qu'Alfa Kondé accepte de sortir voilà qu'Alfa Kondé sorte pour montrer que voilà qu'Alfa Kondé il a lutté pour ses parents pour qu'ils soient remis dans leurs droits tu vois et alors et les autres qui sont de l'autre côté et les autres ils sont qui eux c'est pas des guinéens c'est pas des citoyens guinéens quand c'est arrivé pourquoi on est pas venu aussi vérifier ce qui se passait aussi autour des documents de ces gens là il faut qu'on arrête la division il faut qu'on arrête c'est à dire l'ethnostratégie dans ce pays à travers des actions populistes parce que moi j'appelle ça une action populiste quand c'est de l'autre côté on essaie d'être gentil et quand c'est de l'autre côté on essaie d'être méchant c'est populiste c'est des actions populistes qui revoltent des citoyens je suis de la basse cote je ne suis pas fière de ça voilà même si je sais que c'est mes parents qui ont certainement profité de cette situation là mais je ne suis pas fière de ça je veux que tous mes parents guinéens qui ont subi ce genre d'exaction puissent aussi obtenir quelque chose autour de ça voilà donc c'est voilà les globalement ce qu'on pourrait dire ça et actuellement comme j'ai dit on n'arrivera jamais à la croissance on n'arrivera jamais au développement parce que d'ailleurs Alpha Condé a choisi on a l'impression que c'est c'est Mamakani qui est actuellement le premier ministre dans notre pays c'est elle qui pilote c'est elle qui décide c'est elle qui choisit voilà comme qu'elle elle l'incarne aussi un costume d'inspecteur d'Eric aussi derrière qu'à tous les faux pas je n'ai rien je suis très content de voir Mamakani faire un travail qui est formidable pourquoi ? parce que tout simplement elle dit qu'elle est là pour en fait en faire une réalité c'est à dire l'objectif de Alpha Condé c'est à dire gouverner autrement je suis tout à fait d'accord par rapport à ça et le fait d'aller fouiner et de décortiquer en fait tous ces détournements autour de Kasori Fofana pour les mettre au devant de la scène nationale je suis très fière de ça très très fière de ça mais je pense que les voleurs de cette république là c'est pas seulement Kasori Fofana et je pense, j'espère que le premier voilà, la première ministre je vais dire comme ça, Mamakani elle va continuer à porter son manteau là d'inspecteur d'Eric pour aller trouver les autres pour aller pêcher les autres voleurs de la république aussi parce qu'on en a plein il y en a plein qui ont des étages qu'on ne peut même plus compter en Guinée qui ne sont pas inquiétés il y a des personnes qui ont des tonnes de camions à boquer on ne sait pas comment ils les ont eus parce qu'avec un petit salaire d'un simple fonctionnaire, tu ne peux pas te permettre d'avoir des camions et des camions comme ça à boquer donc il y a beaucoup de personnes on espère qu'elle va tourner aussi voilà, son regard vers ces personnes là pour qu'on comprenne où notre argent va même la première dame aussi, enfin sa rivale sa rivale aussi a beaucoup d'étages en Guinée elle n'a pas à aller demander à sa co-épouse comment ça se passe comment elle a reçu ces étages là pour qu'on comprenne un peu la situation parce que c'est facile de continuer à s'acharner contre Kassori Fokana oui c'est vrai, c'est vrai les voleurs de la république il y en a dans tous les départements de notre pays et quand ils sont dans leur département ils organisent ils s'organisent en comment on appelle ça en clan pour pomper sur le dos de la population c'est connu de tous on sait très bien comment ça se passe rien qu'en prenant les travaux publics on sait comment ils ont fait tout récemment il y a eu une histoire de comment on appelle ça de contrat de gré à gré sur les routes à Kindia on sait comment ça s'est passé et pour voir déjà la méchanceté la malhonnêteté de ces gens là non seulement ils facturent ils double facture quand ils double facture là ça ça ne leur suffit pas parce que moi quand je double la facture quand tu doubles la facture et quand tu décaisses l'argent là au moins ce que tu as doublé là enlève ça dessus et au moins le reste de l'argent fait son travail mais tellement ces gens là sont méchants même quand ils double facturent c'est à dire ils sortent tout l'argent et ils bouffent tout ils bouffent tout pour vous dire qu'on a affaire à des gens qui n'ont rien à foutre de nous ça c'est clair donc comment et quand ils nous parlent c'est pour ça que quand ces gens là nous disent qu'ils sont là pour lutter ils vont être là pour lutter contre la corruption pour lutter contre la corruption alors que les corrompus, les malhonnêtes, les bandits, les bayous c'est vous qui êtes là depuis 10 ans comment vous voulez comment toi tu peux surveiller c'est à dire un bayou qui veut surveiller ton copain bayou alors qu'ils sont là c'est un clan qui est là déjà c'est comme ça c'est pour ça que je dis que ce type nous insulte tous les jours non il méprise beaucoup les guinéens il les méprise il nous insulte tous les jours donc il va falloir que tous les citoyens guinéens comprennent que ces gens là ne seront jamais là pour nous ils nous sortent tous les jours des dispositifs regardez on a vu en Afrique, on a vu la FIMA, on a vu Agnès et aujourd'hui voilà et aujourd'hui quand Orpokuna est ressorti encore pour nous dire que cette fois-ci ils ont créé autre chose en quoi c'est Afikon Afikon que c'est une agence de financement des communes de Conakry vous l'avez vu ? c'est à dire à chaque fois ils nous créent un dispositif pour nous dire que voilà c'est le dispositif là qui va venir régler les problèmes de notre pays voilà le problème en Afrique, on n'a jamais rien résolu FIMA n'a jamais rien résolu Agnès on n'en parle plus aujourd'hui on nous parle d'Afikon Afikon, une autre source de revenus encore pour les voleurs de la République on est fatigué de ça c'est pas les dispositifs le problème le problème c'est les hommes qui sont là les problèmes c'est les hommes qui sont à la tête de ces dispositifs là c'est ceux là qui nous empêchent d'arriver là où on doit arriver en fait voilà le problème sauvé voilà et la pire des choses c'est que tout ce que nous avons dénoncé là en fait comme c'est pas beau dans notre bouche à nous aujourd'hui c'est Kassor Pofana qui est sorti pour le magnifier tout ce que nous avons dénoncé depuis très longtemps quand on a dit qu'ils sont là ils foutent rien quand on a dit que Transparency était sorti pour dire qu'on était les plus corrompus du monde ils sont sortis pour nous insulter aujourd'hui sur le document du discours de Kassor Pofana il a mentionné Transparency il l'a mentionné lui-même il a dit que Transparency a raison de dire que nous sommes les mauvais élèves et qu'on peine à sortir de la liste des pays les plus corrompus au monde ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Kassor Pofana qui nous a dit et ça c'était des discours qu'on n'a jamais entendu de la bouche de Kassor Pofana alors qu'est-ce qui n'a pas marché ? qu'est-ce qui n'a pas marché ? à savoir donc voilà il faut savoir que nous sommes gouvernés par la plus grande mafia de la malhonnêteté on n'est pas sortis de l'auberge ça ne marchera jamais ça ne marchera jamais il s'est fait juste de se poser la question de se dire qui couvre les malfrats dans le pays ? qui couvre les malfrats ? qui couvre les malfrats ? sincèrement quand on est sortis pour dire que Djenab Nabaya était une voleuse de la république quelles sont les personnes qui sont sorties pour la couvrir ? c'est Kassor Pofana qui est sorti le premier pour dire à Djenabu Irafoulong c'est ce mytho moi voilà, reste tranquille, il ne va rien t'arriver voilà et puis derrière ils ont payé des jeunes pour les faire porter des t-shirts où c'était marqué je suis Djenabu je suis Nabaya Guet on a vu tout ça alors quand ces gens là nous disent que c'est ceux-là qui vont venir pour lutter contre la corruption vous savez que là c'est une insulte pour les citoyens guinéens Naïté était là Naïté a été indexé comme voleur de la république jusqu'à ce coup il a été limogé, il n'y est rien arrivé actuellement il déambule dans le pays, il fait ses affaires tranquillement il n'est même pas inquiété il y a deux jours de ça, on dit que les 20 milliards de Nabaya Guet les 10 millions du FMI les 5 millions de la mosquée Faïsar qu'il est le précurseur, qu'il est le chef de gang de cette malhonnêteté là mais encore c'est celui-là qu'on a mis en face des citoyens guinéens pour nous dire que c'est celui-là qui représente la dignité guinéenne voilà le problème que nous avons dans notre pays comment vous voulez qu'on s'en sorte quand on a en fait des individus qui sont incohérents dans l'incompétence incohérents dans l'inefficacité incohérents dans le mensonge on n'arrivera jamais en fait à s'en sortir avec ce genre de situation Kassol Fofana nous dit que le dynamisme du secteur minier que c'est 21% du PIB de notre pays nous on a toujours dit que c'est 80% de notre production qui sort en exportation Kassol Fofana a mentionné aujourd'hui que l'exploitation de nos boxes est arrivée à 90% d'exportation 90% d'exportation et Kassol Fofana nous dit que malgré les 90% d'exportation de nos matières premières qu'il n'y a même pas 4% de la population qui bénéficient de cela alors qu'il y a 90% de nos matières premières qui sortent tous les jours alors la question qu'on doit se poser c'est où est notre argent ? où est parti l'argent ? pourquoi aujourd'hui Kassol Fofana qui nous dit aujourd'hui que 90% de la production de notre matières premières que nous devons nous serrer la ceinture que nous devons continuer encore à se serrer la ceinture que la vendeuse de piment doit encore payer les impôts que nous devons encore payer plus quand on va se soigner dans des hôpitaux pourris qu'ils ne répondent même pas aux normes actuelles et pourtant c'est Kassol Fofana qui a dit ça le discours qu'il a lu aujourd'hui c'est lui qui l'a dit il a dit que la matière première c'est 21% du PIB de notre pays et 80% des exportations et il a rajouté qu'il n'y a même pas 4% de la population guinéenne qui bénéficie de ça c'est à dire en fait tout ce que nous avons dénoncé ce type est sorti aujourd'hui pour justifier tout ce qu'on a dit ici et j'espère que tous les citoyens guinéens qui ont entendu ce discours là aujourd'hui vont revenir à la raison et nous rejoindre dans ce combat là pour que ces gens là on les mette dehors parce qu'ils ne vont jamais nous sortir de la misère ils ont fini par avouer qu'ils ne sont pas capables ils ont fini par avouer qu'ils sont incompétents ils ont fini par nous avouer qu'ils n'ont aucune compétence à la gestion de la chose publique aujourd'hui la seule chose qui nous reste c'est de soutirer ces gens là de nos bureaux et de les mettre dans la poubelle c'est la seule chose qui nous reste parce que ils ont montré leurs limites ils ont montré leurs limites et comme tu as dit tout à l'heure par rapport à qu'ils ne parlent que des mines, des mines, des mines et là, quand je prends par exemple Kassor Popana a parlé de l'agriculture alors que géographiquement on nous dit que 80% normalement on connaît un pays agricole à 80% c'est ce qu'on nous dit qu'on a des terres agricoles à 80% et aujourd'hui Kassor Popana c'est lui qui l'a écrit c'est pas moi hein il dit que l'agriculture chez nous il stade on est qu'à 19% 19% l'agriculture et pendant ce temps il y a la jeunesse qui est assis qui n'a pas de travail il préfère privilégier des entreprises extérieures qui viennent pomper notre matière première sans créer voilà, sans créer des emplois dans notre pays les chinois sont venus implacer un tapis roulant qui prend la matière première met sur le tapis roulant et ça roule jusqu'au port de Debelé comme ça ils ne vont pas embaucher des jeunes camionneurs ils ne vont pas embaucher de mécaniciens pour reparer les camions ils ne vont pas faire des routes chez nous voilà pourquoi les chinois refusent de faire des routes parce qu'ils ont déjà un pont qui est là pour envoyer la voxie tout simplement et quand ils ont fini de vider notre matière première ils démentèrent tout et ils retournent là ils vont ailleurs parce que nous on est des maudits et que nous avons des responsables qui signent des contrats qui nous vont dans le sens positif pour aucun citoyen guinéen et aujourd'hui voilà c'est pourquoi aujourd'hui ils sont dans cette situation là parce que la seule ressource aujourd'hui que nous avons c'est la matière première ils ont refusé de développer l'agriculture ils ont refusé de développer la pêche ils ont refusé de développer l'industrie dans notre pays ils ont refusé de développer les formations dans notre pays même au niveau de cette mine là aussi il y a moins de débauchés chez nous pourquoi ? parce que les jeunes ne sont pas formés il y a des métiers les jeunes ne peuvent pas accéder à ces métiers là tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés et puisqu'ils ne sont pas formés les entreprises qui arrivent ils vont chercher de débaucher dans les autres pays bien sûr par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire au Libéria ils emmènent ceux-là c'est ceux-là qui deviennent des chefs d'équipe et nous ce qu'ils vont faire ils vont devenir des simples laveurs nettoyeurs de bâtures c'est-à-dire des métiers les plus bas du monde c'est réservé pour eux parce qu'ils n'ont pas de formation alors que si vous avez concentré toute votre énergie sur les mines alors formez les jeunes pour qu'ils prennent en main certains postes importants pour changer la donne mais non, ils ne forment personne ils laissent les jeunes dans la misère et par contre quand ils ont besoin voilà, de se réélire ou de rester au pouvoir ils vont chercher ces jeunes là dans les placards pour les sortir comme ils ont fini de se servir des jeunes qu'est-ce qu'ils ont demandé aux jeunes ? ils ont demandé aux jeunes 10 millions, 15 millions pour rentrer dans la fonction publique voilà, voilà où on en est aujourd'hui voilà l'insulte, voilà la honte, voilà le désespoir donc en résumé, en conclusion le discours de Kassel Fofana c'est le désespoir pour moi c'est la peur du lendemain pour moi c'est la honte nationale pour moi ce discours n'a pas lieu d'être ce discours ne répond pas du tout aux attentes des citoyens guinéens ce discours là, aujourd'hui n'a pas sa place aujourd'hui j'ai vu très bien qu'il est sorti pour nous parler de nos morts voilà, il y a eu des morts voilà, aujourd'hui puisque ces gens là ont eu ce qu'ils veulent c'est aujourd'hui que Kassel Fofana sort pour nous dire qu'il fait ses condoléances aux parents des personnes qui sont tombées dans cette situation dans ces élections là alors qu'au moment où ses parents là pleuraient au moment où la chose était fraîche Kassel Fofana était là il était mou, il était muet, il était silencieux et aujourd'hui c'est Kassel Fofana qui sort pour nous dire que lui il fait ses condoléances ces condoléances là, on ne les accepte pas c'est une insulte pour nous et c'est vraiment honteux de sa part de sortir aujourd'hui pour dire cela et il a tout dit au futur c'est à dire, quand tu lis son discours tout est au futur c'est à dire encore des promesses vous voyez, encore des promesses donc quand Kassel Fofana vous dit voilà, prochainement on va maintenant lutter contre la corruption, ça veut dire qu'ils s'enlèvent dedans ça veut dire que tout ce qu'ils ont volé depuis tout ce temps ils s'enlèvent dans ça et ils se disent maintenant finalement tout ce qui est passé là on n'est pas et on va passer au futur on va maintenant faire autre chose comme ça ils sont impoursuivables on ne doit plus rien leur demander c'est à ça qu'ils ont dealé entre eux là-bas c'est pour ça qu'on a un discours pétiriste voilà, ça veut dire que personne ne vient mettre sa main à la pâte voilà, que chacun protège l'autre l'histoire là ça reste là-bas maintenant on va regarder devant si maintenant prochainement on vole là en ce moment là, vous venez maintenant vous sortez maintenant pour faire ce que vous avez à faire mais tout ce qu'on a déjà volé, laissez-nous ça voilà, on en est là en fait donc voilà, moi je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui par rapport à cette sortie ratée encore décalée de tout sens voilà, je pense que nous en tant que citoyens guinéens on n'est pas satisfait du tout de cette sortie là parce que c'est encore des promesses et nous connaissons le c'est-à-dire le haut représentant des promesses on connaît comment il fait on sait quand il promet où ça aboutit donc nous on reste sur notre fin et on est sûr et certain d'une chose rien ne marchera dans ce pays tant que Alpha Condé restera à la tête de la nation guinéenne parce que là où il est c'est d'abord déjà de façon malhonnête c'est là déjà que le peuple est il est là-bas de façon malhonnête comment il peut nous convaincre nous à adhérer à sa thèse de développement de notre nation alors qu'il a dépouillé nos caisses pour arriver là où il est voilà, donc ça ne peut pas fonctionner nous on veut d'ailleurs qu'il démissionne quoi s'il veut vraiment satisfaire notre nation s'il veut vraiment le développement de la nation la croissance de la nation il doit démissionner avec tout son gouvernement pour qu'on mette en place de nouvelles têtes qui ont envie vraiment d'envoyer ce pays là où il doit aller voilà, ça c'est intéressant voilà, moi je m'arrête ici et partagez la vidéo oui, partagez, partagez s'il vous plait et j'espère que demain je vais rentrer en profondeur sur la Guinée en colère sur sa page demain, il faut aller là-bas elle va plus détailler donc voilà, on se retrouvera sur ma plateforme pour dépouiller encore plus ce discours qui est complètement déplacé de tout sens merci et bonne soirée à l'élever tout les arrêt merci et bonne soirée à l'élever tout les arrêt